et bien yo tout le monde c'est brother bros à reptiles et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous voyez pour ceux qui me suivent vous ne connaissez pas ce terra c'est bien normal il est nouveau pour une nouvelle espèce et oui ça faisait un petit moment ça doit faire aller un peu plus d'un an maintenant je crois oui un peu plus d'un an où j'avais eu césar donc ma tortue de terre n'hésitez pas à aller voir les les nombreuses vidéos que j'ai fait dessus alors là on est sur un nouveau terrarium de 90 cm par ça doit être il me semble que c'est 60 voilà ouais 60 donc 90 60 60 donc voilà et aujourd'hui on part donc sur une nouvelle espèce comme vous voyez ici une donc une femelle piton réjus voilà piton royal ça me fait vraiment plaisir voilà et je vais vous la montrer tout simplement alors voilà petit canin obligatoire donc je vous la montre vite fait on va la déranger juste pour la vidéo on la laissera ensuite après elle est extrêmement gentille donc elle s'appelle cléopâtre vous allez voir elle est toute mignonne donc la voilà alors effectivement elle n'a pas l'air méga contente là parce que bon je la dérange en journée mais en vrai elle est plutôt gentille elle sort assez régulièrement donc c'est une espèce nocturne piton réjus et vous allez voir je vous expliquez elle est quand même plutôt gentille donc elle a deux cachettes une comme ça donc là que j'ai bougé pour la vidéo ne t'en fais pas vous en faites pas c'est juste pour la vidéo ensuite je la remettrai de toute façon c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'elle bouge en journée voilà ce qui est un peu étrange on va dire mais voilà donc on a des branches pour qu'elle puisse aller dessus là bas un petit je sais pas trop quoi anti une petite branche un petit truc je sais pas trop quoi un truc un peu bizarre mais franchement ça fait l'affaire des fausses plantes bon ça je les enlèverai peut-être mais c'était avec voilà pareil une fausse truc comme ça pareil ça je les enlèverai peut-être et un mini aquarium avec du coup de l'eau dedans donc elle va souvent se baigner le soir donc avec des copeaux comme ça voilà comme ceci alors je sais pas si c'est les meilleurs mais écoute pour l'instant ça va donc que je l'ai acheté un particulier qui qui a énormément de reptiles et donc voilà tout était livré en même temps ça a dû coûter presque 200 euros un truc comme ça donc vous voyez terrarium vraiment très très beau j'adore le terrarium donc en verre avec des vitres de partout le petit piton réjus en haut donc on a une lampe ici que j'ai simplement posé comme ça qui est c'est chaud c'est une lampe chauffante voilà donc avec une grille pas mal d'aération des aérations ici aussi elle bouge beaucoup elle m'a pas mordu je l'ai quand même pas mal manipuler et elle est très active elle vient sur moi le franchement elle est pas stressé du tout de la vie et franchement c'est vraiment un kiff quoi donc elle a 4 ans notre petite cléopâtre c'est déjà une adulte vous la voyez un petit peu bouger évoluer dans son environnement elle est vraiment cool vraiment belle donc on va essayer de la prendre vous allez voir après donc en nourriture des souris normal bon là j'ai acheté des blanchons j'ai pas capté en fait que c'était des blanchons je me suis j'ai j'ai c'était j'ai essayé de lui donner mais à mon avis il a dû se dire tu te fous de ma gueule avec tes petites souris de brun là du coup j'en ai donné une à calico donc ma tortue d'eau ma c'était un autérus carinatus et elle a bien kiffé je ferai un nourrissage bon plus tard parce que parce que c'est quand même très très riche les souris donc je vais pas lui faire que lui donner ça mais voilà donc notre petite cléopâtre vous voyez elle est toute gentille toute mignonne franchement c'est là qu'elle va me faire mentir et elle va me graille la gueule on sait pas c'est possible regardez on va faire un petit voilà et on peut la voir on la voit plutôt bien regardez elle a vraiment un très joli pattern de couleurs comme vous pouvez le voir c'est vrai elle est vraiment belle moi je l'adore elle est vraiment cool donc donc voilà nouvelle petite espèce python règle juste quand même c'est c'est plutôt cool j'avais mon premier serpent du coup alors je rappelle j'ai un tilica gigas gigas du nom de bouffe tout une sternotérus carinatus qui s'appelle calico une tortue terrestre qui s'appelle césar et là on a eu python règle juste femelle du coup la première femelle reptile qui s'appelle cléopâtre donc on va la prendre je vais la mettre dans le canapé elle est elle sera très très bien vous n'en faites pas c'est très douillet pour elle alors attendez un juste avant de la reprendre on voit vraiment ces deux petites bandes sur sa tête donc les fossettes thermosensibles la petite langue et regardez ces deux bandes franchement c'est une sorte de petit masque je trouve ça vraiment mignon regardez elle s'approche de la caméra elle a jamais vu ça là on la voit mais super bien n'est pas peur n'est pas peur voilà elle est très très mignonne bon allez je vais la prendre et donc voilà notre chère cléopâtre bon elle a laissé un petit coco là bas on va le prendre voilà donc vraiment très gentil il n'y a pas il n'y a pas à chier comme on dit elle est vraiment cool elle me semble pas extrêmement stressée là vous voyez elle est juste à côté de de ma jambe tout va bien je crois que c'est même l'un des reptiles les plus gentils que j'ai c'est dire donc franchement que fais tu là elle fait elle vient se caler regardez là donc voilà très 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 gentille comme vous pouvez le voir alors attendez hop regardez elle n'hésite pas à venir donc toujours par dessous pour pas qu'elle ait peur et elle est vraiment très très gentille donc deux points d'appui pour éviter de lui faire mal là bon bah il ya mon bras il ya il ya le canapé donc c'est pas très grave mais quand on la manipule voilà elle est vraiment très mignonne vous voyez elle fait est vraiment très très gentille et donc je suis très très content de la voir on la voit plutôt bien le dire on va voir ce que c'est que la caméra elle se demande donc franchement je suis assez content on y en est elle ouais non elle est vraiment elle est vraiment gentil quoi bon par contre on va éviter de qu'elle vienne trop par là parce que sinon elle sera plus tu seras plus dans le délire donc voilà nouvelle petite espèce cléopâtre j'espère que ça vous plaît bon ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo là je vais pouvoir en refaire quelques-unes sur elle notamment sur bah sur 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 deux trois reptiles aussi pourquoi pas voilà donc vous voyez même en journée même si je l'ai un peu dérangé franchement elle reste quand même très très gentille et très ouais le franchement le reptile le plus gentil rien à voir une bouffe tout qui qui lui tu le touches il défonce quoi il démarre t'es mort genre c'est c'est un truc de vous regardez elle va se cacher dans les coussins là je pense qu'elle fait bon on va la sortir de là parce que sinon après ça va être galère reviens là oust allez voilà donc quand même voilà vous voyez un très très calme même comme je la prends tout ça je suis très très content extrêmement content une voilà une petite femelle de quatre ans donc c'est vraiment cool j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on va s'arrêter là avec cléopâtre 1 je vais la remettre dans son terrarium qu'elle aille dormir parce que c'est pas l'heure de faire des bêtises c'est une espèce nocturne donc c'est tout à fait normal tout simplement et bien qu'elle ne soit pas réveillée pour le moment elle se met un petit peu partout c'est assez rigolo bon enfin voilà moi je veux dire bye et à la prochaine 1 j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit like à me donner quelques conseils même si là globalement j'ai à peu près tout c'est pas très compliqué un python rejus bon voilà attend non va pas du côté des côtés bizarre là bas voilà voilà un python rejus c'est plutôt simple donc donc voilà je suis très très content de ma petite cléopâtre qui est toute mignonne et moi en tout cas je vous dire bye et à la prochaine et surtout suivez la chaîne allez salut